Si pour s'exprimer, communiquer, échanger entre eux, les hommes utilisent le plus souvent leur langue, et bien la forme de leur expression varie en fonction de l'objectif escompté chez l'interlocuteur, causer, discuter, échanger, expliquer, convaincre, persuader, dissuader. Indubitablement, le langage est le noyau de la communication. Cependant, on est en droit de se demander s'il est toujours possible ou aisé, voire nécessaire de parler, pour se faire entendre. Ainsi, voit-on le sourd utiliser le langage des signes, le chanteur sa voix, le musicien son instrument, et le peintre son pinceau, pour ne citer que ceux-là. La commune de Natitingou est située au nord-ouest du Bénin. Ville cosmopolite et touristique, elle est relativement riche en potentialités touristiques, naturelles et culturelles. L'une de ses nombreuses richesses est le musée régional des départements de la Takora et de la Donga. Dans la cour de ce musée, on trouve plusieurs boutiques de vente d'objets d'art et de petits objets souvenirs de la région des montagnes de la Takora. C'est dans cet espace que Joseph Gabriel Ndjaï, un Gambien, a créé un décor inhabituel pour y exposer ses œuvres qu'il réalise avec des objets de récupération. Des pièces de moto jetées ça et là, des bidons en plastique, des boîtes de conserve, des coupons de tissu inutilisables des couturés et j'en passe. Bref, tout ce qui lui tombe sous la main, il l'utilise pour la réalisation de ses œuvres. Déjà, j'ai allumé le feu. Hier, j'étais à la collecte des matières premières. On a grimpé. On était en altitude. Et voilà ce que j'ai trouvé. Et ça, c'est connu, vous connaissez ça. C'était une vieille arbre qu'on avait couché, qui est blessée. Et je vais utiliser ça comme colle et fixatif. Mais ça, ça fait plusieurs, beaucoup, beaucoup de années, beaucoup de temps en altitude. Vous voyez donc comment c'est cristallisé. Mais pour que j'utilise ça, ce que j'ai fait, je peux diluer ça avec des beaux chaudes. Donc, j'ai l'habitude de chercher ça et fixer. J'ai pu l'utiliser comme colle pour coller n'importe quelle matière. Mais il faudrait que j'utilise ça avec des beaux chaudes. Voilà, c'est ce que je vais faire. Mais je vais travailler. Aujourd'hui, je vais dessiner l'Afrique. Ça, c'est les coquilles d'escargot. Je mélange avec ça. Je vais éparpiller ça sur la toile pour que ça me donne quelques effets. Et si j'ai le charbon, que tout de suite, je vais utiliser pour faire le noir. Disons que le charbon, la bois, je bois calciné. Mais ce n'est pas le charbon qu'on a fait aujourd'hui. Ça, il faut laisser ça quelque part pendant très longtemps. Après le feu, c'est la nature qui retravaille encore sur la couleur. Je mets un peu de ça. C'est ça qui va fixer. Maintenant, je vais diluer avec de l'eau. Voilà, ça, c'est pour que ça me donne certains effets sur mes toiles. Et je fais l'eau blanche aussi avec. Bien, maintenant, ça, je peux faire du jaune avec. Ça, c'est l'ocre doré. C'est le cœur de la montagne. Très, très sourd. Quand vous regardez, c'est comme si on a des métoiles à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a quelques brillantines. Brillantines, voilà. Vous le voyez comme cailloux, mais ce n'est pas dur, c'est fragile. Regarde, 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 regarde. C'est ça qui veut dire qu'il y a une nouvelle vie dans les montagnes. Et ça, après des millions d'années, ça va se cristalliser. Mais ici, c'est la terre. Regardez, vous voyez le jaune dedans? Ok, bien, bien. Très bien, très bien. Je vais faire maintenant. Ok, je dois garder ça. Je vais fixer ça, c'est bien. Ça, c'est les matières. Parce qu'une fois que nous sommes convaincus, la chose reste. On ne dérange plus, on garde ça. Ok. On le voyait déjà? On le voyait déjà? Ça, c'est le masque qui pleure pour l'Afrique. Vous voyez, c'est l'arbre. C'est le masque qui pleure pour l'Afrique. C'est la tristesse pour l'Afrique. Beaucoup de misère. Quand on voit les tableaux, avant de parler de l'homme, bien sûr, quand on voit les tableaux, tout de suite, on se demande, mais c'est quoi ce truc de fou? Mais quand on prend un peu du recul, là, je vais aborder l'homme, on se rend compte que cela a un sens. La première fois où je suis venu ici, c'est vrai que je suis sur le passé, mais je n'ai pas tellement fait attention à ce qui était devant moi. Mais quand je suis rentré, la première question, c'était, mais qu'est-ce qu'il y a ici? On dirait un magasin de fou. Et quand j'ai vu l'homme, je ne vais pas aller bien de Totonjo, comme on aime l'appeler appétitieusement, mais j'ai compris. Surtout l'œuvre qu'il a faite devant moi et les explications qu'il a données, le langage. Le langage n'est pas seulement ce que l'on ouvre la bouche pour dire. C'est une expression de tout ce qui est autour de nous. Et Totonjo essaie de le matérialiser dans ses œuvres. Quand tu vois un tableau, tu vois un masque, quand tu prends du recul, tu comprends le langage que cela vécule. Je m'appelle Joseph Gabriel Ndjaï. Je suis venu de la nationalité gambienne. Je suis venu nous retrouver ici. Je suis ici en Bion-et-Nant, je suis venu nous retrouver. Mais quand je l'ai retrouvé, il était réduit à sa sœur boutique, où il vendait ses tableaux, puisque c'était un artiste. Et par la suite, il m'a fait la suggestion qu'il souhaiterait avoir un peu plus d'espace pour exposer certaines de ses œuvres de récupération. Et donc, étant du domaine du patrimoine, j'ai perçu très tôt la valeur de sa démarche. Et donc, je n'ai pas hésité à lui accorder l'espace. Ma présence dans cette galerie, c'est par amitié, par amour pour ce qui se fait, et pour ce qu'il y a dans cette galerie. Ce que je peux vous dire, c'est... Vous savez, là, c'est quelque part la transmission des émotions. À travers l'espace qu'il a demandé, qui expose ses œuvres de récupération, Je crois qu'il faut être vraiment quelqu'un qui est intéressé par la chose artistique pour pouvoir comprendre le sens de son travail. C'est un travail vraiment pertinent. C'est un travail d'humanité. C'est un travail artistique. C'est des œuvres conçues à base des objets de récupération qui sont jetés par la population. Exclusivement, ce sont ces œuvres, dans un premier temps. Ensuite, la personne elle-même, c'est-à-dire le comportement. Assez clair dans ses propos, explicite, directe. Et pour son âge, pour son expérience de vie, il n'hésite pas à conseiller. Et je pense que c'est très lié à ces œuvres, puisque ces œuvres parlent. Ce sont des œuvres d'inspiration. Et toutes œuvres d'inspiration, on ajoute parfois, question divine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, lorsqu'on prend un tableau, par exemple, qui parle déjà, on imagine la personne qui est derrière, qui a fait ce tableau, c'est encore plus extraordinaire de parler, de s'exprimer, d'échanger avec cette personne-là. Voilà un peu ce qui nous lie. Ce sont beaucoup plus ses œuvres et ensuite sa personne. Pour le commun des mortels, c'est de n'importe quoi, c'est une entasse de choses qui encombrent la cour du musée. Les gens sont venus, même se plaindre à moi, pour dire pourquoi je lui permets d'entasser des bois, de la ferraille, que c'est même un féticheur, voyez-vous. Et j'ai compris, je les ai compris parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, je les ai dirigés vers lui. Il a suffi qu'il donne son explication sur une seule œuvre, pour que le musée soit séduit. Et qu'il comprenne vraiment la portée de son message. Donc, il donne forme et sens à des choses qui n'avaient plus de sens. Des choses qui sont jetées, qui sont usagées. Il les récupère et il a donné un sens artistique. Il fait passer le message d'humanité. Voilà. Et à l'intérieur du musée, ça participe à l'animation du musée. Parce qu'en dehors du musée, de nos expositions, dans nos salles des expositions, après que, quand les gens finissent de visiter, les gens, il leur plaît souvent de faire un tour parce que c'est quand même captivant. Ça attire l'attention immédiatement lorsque vous venez à l'intérieur du musée. Cette ceinture de bois-là, le bois aussi, pas de bois, de piqué au hasard. Donc, les touristes sont souvent intéressés. Et lorsque vous entrez dedans, vous ne vous en sortez pas sans être vraiment édifié, sans avoir appris. Voilà, il y a beaucoup de messages à l'intérieur. Donc, sa présence, je me rends compte que je ne me suis pas trompé en aidant vraiment installer cette galerie, si je peux le dire. On peut dire qu'ici, c'est le studio, c'est aussi la galerie d'art. Mais pour moi, c'est un pays, c'est mon village. C'est mon endroit d'inspiration. Moi, je me lève le matin, je vais aller me ressourcer. Et l'inspiration de la journée, c'est ce que je rencontre, raconte, rencontre, ce que les gens, ils racontent et ce que je vois. Donc, c'est au quotidien que je travaille et je suis inspiré. Mais c'est le lieu idéal pour réaliser mes œuvres. Quand on a des contes et parables comme inspiration, ça veut dire que tous les jours, on peut produire quelque chose. Moi, quand j'arrive le matin, il y a toujours un mouvement. Je suis toujours, je suis en train de faire quelque chose, toujours. Je suis un peu spécialiste de la récupération et le recyclage de matières premières. Et je pense que ce n'est pas ça qui manque en Afrique. Partout, on a des choses qu'on jette. Il faut récupérer ces choses. Donc, chez moi, tout est important. Tout, toute, toute chose est importante. Toute matière première est importante. Je peux faire quelque chose avec tout ce que je trouve en ville. Et parfois, quand je n'ai pas ce que je cherche, je peux créer et fabriquer des ordures. Mais je préfère toujours ce qui est naturel. Par exemple, je ne sais pas, vous avez, est-ce que vous avez une fois fait l'expérience d'aller dans un endroit où on jette des ordures, dans des dépôts? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est l'endroit le plus beau, même si les gens disent que c'est un endroit qui n'est pas simple? Là-bas, on trouve toutes les couleurs. Les poubelles sont vraiment, vraiment colorées. Et quand on s'inspire de tout ce qu'il y a, on peut toujours se ressourcer. J'ai fait l'expérience. Une fois, j'ai déposé une planche à la poubelle, dans une poubelle de peau. Et le matin, je viens pour récupérer et je voyais qu'il y avait beaucoup de choses sur ma planche. Qu'est-ce que je fais? Je dis, voilà, je vais créer un concept que j'appelle, tu sais comment on appelle ça, poubelle? Une fois, j'ai dit à un collectionneur que j'ai créé un concept. Il me disait, c'est quoi? J'ai dit, ça, c'est la poubelle. C'est une poubelle. Il me dit, mais tiens, il me dit quoi? Mais je dis, tiens, bien, je vais te montrer. Et vous avez cette tableau-là juste derrière. J'espère que vous allez vous inspirer de ça pour voir tout ce qui est déposé, tout ce que les gens ont déposé sur ma planche. Et tout de suite, ce tableau a beaucoup parlé. Jamais que j'avais déjà réalisé quelque chose qui a plus, beaucoup plus parlé que ce tableau. Toi-même, il faut voir, regardez. Et je ne faisais que fixer. Donc, je respectais encore la nature. Là, c'est plusieurs personnes qui ont déposé leurs ordures, vous voyez, non? Sur cette planche. Mais je dis, si tout le monde dépose, je ne peux pas dire la merde, quelque chose qu'il ne veut pas de chez lui quelque part. Et ça donne ce tableau que j'appelle une cohabitation. Je ne fais pas ça, je jette, je dépose une planche, voilà un musée qui vient collecter, il fixe tout, et les blancs, ils viennent, ils me disent, mais ça vient d'où? Je n'avais même pas parlé des blancs comme ça, comme les vrais connaisseurs de l'art, mais heureusement, ce sont eux qui ont le pouvoir d'achat. Et ils apprécient. Vous savez, avant, j'ai travaillé à la maison. J'avais commencé à réaliser beaucoup, 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 beaucoup de tableaux, en grand nombre. Et je ne pouvais pas tout montrer. à la maison. Pour que les gens y viennent, je dois les inviter. Mais ici, c'est un endroit public. Et je voulais un peu plus de visibilité pour les gens de la ville qui me voyaient partout, dans tout milieu, mais qui ne savaient exactement même ce que je fais. Donc je dis, je vais donner une chance à chacun de voir ce que j'ai fait et essayer d'apprécier ou critiquer. Parce que c'est vrai aussi, quand on est un artiste, il faut écouter ou critiquer. Si ton art parle aux gens, t'as mieux. Mais si aussi les gens n'apprécient pas et tu fais face aux critiques, c'est vrai, ça va vous permettre de faire un peu plus attention. Donc, l'endroit est très idéal. Je suis dans un endroit où il n'y a qu'il y a des buildings, des bâtiments, des boutiques, des choses qui sont faites en dur. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas présenter un village à l'Otom ? Et comme ça, je peux apprécier. Mise à part les touristes qui s'aventurent sans y être invités, les locaux s'interrogent sans pousser loin leur curiosité en allant voir ce qui s'y passe réellement. Et dans ce fameux mélange de sentiments ainsi que de jugements paradoxaux, il y a de quoi approcher et regarder. J'ai commencé avec beaucoup de difficultés, beaucoup de critiques parce que même l'architecture était un peu tordue pour les autres. Là où les gens commencent tout droit, moi, je commence autrement. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que le Vie est en train de faire ? Nous, on ne comprend pas. Il est en train d'attacher les bois partout. Mais cette architecture est très spéciale parce que quand vous êtes à l'extérieur à distance, vous ne voyez que des bois plantés. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez ? C'est un endroit où on peut habiter. C'est un endroit où on peut habiter. Et jusqu'à là, les gens qui sont au dehors, qui ne veulent pas rentrer, croient que ce n'est que des bois plantés. mais quand ils rentrent à l'intérieur, c'est vraiment un endroit très agréable à vivre. Et regardez ce qui est dedans. C'est maintenant que les gens ont compris. Il faut qu'ils comprennent que l'art ne vient de nulle part. L'art se crée à partir de tout ce qu'on touche. Donc, s'ils ramassent tout et qu'ils arrivent à mettre en valeur ce qu'ils ramassent, je pense que c'est l'essentiel. Et grâce à ces œuvres, grâce à ce qu'ils comptent, grâce à ce qu'ils ramassent, comme ils disent, ils arrivent à nous faire voir les choses d'une autre façon. qu'ils arrivent à mettre ensemble ces objets, ces matériaux et ces parties de l'essence même de notre vie. La plante, elle fait partie de notre vie. Tout ce qui est ici, en grande partie, vient des plantes. Vient de la nature. Donc, celui-là, le génie de mettre tout ça en valeur et de côtoyer notre quotidien d'une façon ou d'une autre. On ne peut que le remercier. Je ne suis pas allé, mais je crois que s'il sait que nous sommes dans la maison, c'est à lui de nous intéresser. C'est quelqu'un que j'ai découvert depuis que je suis venu dans la maison. Je le prends comme un philosophe. Je le prends comme un philosophe. il est en train de développer quelque chose. On dit, quand tu es en train de faire quelque chose, quand ça ne réussit pas, on te prend pour un fou, quoi. Jusqu'au jour où l'idée devient très positive. Ce que je vais en train d'entreprendre, seul lui, lui seul peut comprendre ce qu'il est en train d'entreprendre. Sinon, nous, nous ne pourrons pas. C'est pour le moment, parce que je suis dans la maison, je vois des gens qui disent mais lui, il est fou, quoi. Il a quel problème? Un truc comme ça et les gens, ils critiquent. Jusqu'au n'est pas normal, Jusqu'au nous fabrique quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Dès qu'il a fini, il va me dire, ah, mes frères, venez voir ce que j'ai pu réaliser. Je crois que c'est comme ça, on a souvent des soutiens. Donc, s'il attend que nous, on vienne, c'est peut-être des gens qui vont venir de l'extérieur et dans l'intention de venir voir qui vont le visiter. Je pense que c'est la culture africaine qui est comme ça. On est un peu réticents. On est un peu réticents. C'est l'éducation même, c'est la culture. Et je pense que ça fait même partie de notre éducation. C'est difficile, c'est parfois un peu difficile de s'approcher de quelque chose qui paraît extraordinaire. On n'a pas l'habitude de voir, de côtoyer. C'est notre culture qui est comme ça. Sinon, je sais, malgré qu'ils n'osent pas avoir la curiosité de demander, de chercher à comprendre, ils ont quand même bien envie de comprendre, de venir voir. Ils donnent une deuxième vie à tout ce qu'ils ramassent, à tout ce qu'ils prennent, à tout ce qu'ils tiennent dans ses mains. Et c'est ça qui est assez important. C'est difficile pour une personne qui, et d'ailleurs on a chacun un autre sens de l'art en nous, même pour ceux qui ne l'expriment pas, qui ne savent peut-être pas. Mais c'est difficile pour quelqu'un de passer par ici, de voir la galerie et de ne pas s'arrêter un instant. Non, ce n'est pas possible. Pour toute personne vivante, ce n'est pas possible. On a des questions à se poser. On se pose tellement de questions, on a des réponses. Et parfois, lorsqu'on regarde les tableaux, on trouve ces réponses qu'on continue. les Africains et plus précisément les Béninois n'ont pas cette culture. Il y a des gens qui sont en Atitengou ici, par exemple, vous me posez des questions qui n'ont jamais mis au musée ici pour aller voir ce qui se passe là. Donc, nous n'en avons pas. Mais quand je suis arrivé ici, avec tout ce que j'ai vu, est l'explication. Je vous dis que, vraiment, les gens traitaient Chaud comme un fou. Mais, ce que j'ai vu ici est l'explication. Comment donner ? Je vous dis qu'il n'est pas un fou. Mais, il est un précurseur de l'avenir de l'Afrique. L'on s'exprime pour se faire comprendre et le langage en est même devenu un art. Mais l'art a sa propre expression, son langage propre que l'on ne saisit pas toujours. Il reflète toute la dimension émotive humaine, parfois inaccessible aux profanes. Il est spirituel, même divin. Aussi, renferme-t-il une philosophie qui reste l'apanage des grands artistes de la trempe de Totonjo qui participent à la protection de l'environnement dans cet univers qui semble condamné à une pollution criadissime qui poursuivra l'oeuvre si noble de récupération du peintre, dessinateur, décorateur et artiste musicien, le multidimensionnel et charismatique Totonjo. Comment décoderons-nous dorénavant ces nombreux messages si discrets, lueurs qui se dissimulent habilement dans les nombreux dessins, tableaux, masques, sculptures de nos chers artistes et qui parfois présagent des réalités qui échappent à nos sens. L'art s'exprime bel et bien et il serait très bénéfique pour tous que chacun cherche à comprendre le langage de l'art. et il serait pour la de l'art et il serait pour la de l'art et il serait pour la et il serait pour la Sous-titrage Société Radio-Canada